Ma pire erreur de jeunesse, je vais vous dire que c'est... Je ne peux pas m'avoir rencontré à vous. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente des vidéos que j'ai l'habitude de faire puisqu'aujourd'hui je vais parler, comment dire, d'une affaire criminelle. J'ai décidé d'ouvrir une nouvelle série où j'allais me concentrer un petit peu sur des disparitions inexpliquées ou sur des affaires à la résolution un petit peu louche, voilà. Donc vraiment m'intéresser à des cas assez particuliers. Là je vais parler d'une affaire typiquement américaine, voilà. Mais si vous avez des idées à me donner pour des affaires françaises que je pourrais couvrir, n'hésitez pas du tout dans les commentaires à me donner des idées parce que je fais aussi ce type de vidéos pour aider. On ne sait jamais qui peut passer par une vidéo et qui peut avoir, comment dire, un indice ou qui peut avoir vu quoi, on ne peut jamais savoir. Et il y a beaucoup de cas qui, comment dire en anglais, turn cold, ça devient des cold case. Et en fait du coup on ne s'en occupe plus parce qu'on n'a pas assez d'indices, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir résoudre l'affaire. Donc je sais que parfois ça a aidé ce genre de vidéos aux Etats-Unis, en Angleterre, tout ça. Il n'y a pas beaucoup ce concept-là en France. Donc du coup je vais en parler, si ça peut donner plus de visibilité à certaines affaires qui sont aujourd'hui un petit peu dans une impasse, bah ce serait bien. En tout cas donc je vous ai dit qu'aujourd'hui je commençais avec une affaire typiquement américaine parce que du coup c'est une affaire aussi dont je voulais vous parler puisqu'elle est assez récente et qu'elle est assez, comment dire, traumatisante, révoltante. En tout cas mettez-vous à l'aise, prenez quelque chose à manger comme d'habitude. Je pense que la vidéo va peut-être être longue puisque j'ai parlé un petit peu beaucoup. En tout cas on ne va pas perdre de temps. Let's go to the video. L'affaire Kenneka Jenkins a bouleversé et continue de bouleverser Internet. Si vous êtes familier avec les posts des américains sur Twitter par exemple, vous avez sûrement déjà entendu parler de la fin tragique de cette jeune fille de 19 ans. Aujourd'hui dans cette nouvelle série, nous allons essayer d'analyser un petit peu la situation, d'analyser l'affaire. On va essayer de comprendre comment cette jeune fille a pu finir tout simplement dans un congélateur industriel après une soirée entre amis. Kenneka était une jeune fille de 19 ans classique. Elle venait juste de sortir du lycée. Elle avait eu son diplôme et donc elle commençait là à travailler dans une maison de repos, son premier travail. Voilà donc elle avait la vie devant elle, tout se passait bien pour elle. Tout commence en tout cas le 8 septembre 2017. C'est un jour de fête, c'est vendredi et comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'ados, elle a décidé de sortir avec des amis. C'est quelque chose qui était prévu déjà depuis quelques temps apparemment. C'est une fête organisée dans un hôtel. Je ne sais pas si c'est commun en France, en tout cas c'est commun aux Etats-Unis d'organiser des fêtes dans des chambres d'hôtel. Le 8 septembre au soir, elle prend la voiture de sa mère. Bien avant, elle dit à sa mère qu'elle doit sortir. Elle l'avait prévenue. Mais apparemment, elle n'avait pas dit la vérité à sa mère. Elle n'avait pas dit qu'elle allait dans une fête, dans un hôtel. Elle lui aurait juste dit qu'elle partait avec des amis au bowling, aller s'amuser. Voilà, on a tous menti à nos parents pour partir en soirée. J'ai appris notamment grâce à la vidéo de Kendall Ray, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, qu'apparemment la chambre d'hôtel où la fête s'est déroulée avait été payée avec une fausse carte de crédit. Donc voilà, vous voyez un petit peu le milieu déjà. Donc Kenneka aurait quitté son domicile aux alentours de 23h30. Elle aurait pris la voiture de sa mère pour se rendre dans cet hôtel, le Crown Plaza O'Air. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. En tout cas, c'est un hôtel qui est ouvert, il me semble, 24h sur 24. Si j'ai bien compris, c'est un hôtel qui se trouve près d'un aéroport, bien que je ne sois pas certaine. Et donc ces informations, on les a de la police de Rosemont dans l'Illinois. C'est eux qui ont diffusé un petit peu toutes ces informations au niveau chronologique. Donc la fête battait sans plein dans la chambre numéro 929. Apparemment l'ambiance était au maximum. Mais d'ailleurs, on le sait puisque beaucoup de gens qui étaient sur place à cette fête ont snapé. Ils ont tout simplement fait des lives, voilà, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Donc on le sait, la fête se passait super bien. Donc aux premières heures du jour, chacun a commencé à rentrer chez soi. Les gens se sont dispersés. Et en fait, c'est à partir de là que tout part vraiment en cacahuète pour ne pas dire le mot que je voulais dire. Cette situation, elle est très trouble. Très, très, très trouble. Et en tout cas, on verra par la suite un petit peu les théories qui ont été avancées à toute cette histoire. Mais on va déjà commencer par faire une petite chronologie de ce qui s'est passé, d'accord ? Donc on est aux alentours de minuit, 1h du matin. Il y a une caméra de surveillance qui a enregistré Kenneka et quelques amis à elle qui quittaient l'hôtel. Donc on les voit marcher dans le couloir sûrement qui menait vers le hall d'entrée puis la sortie. On voit que Kenneka va plutôt bien. Elle n'est pas en train de tituber. Elle marche tranquillement. Elles ne sont pas plus... Elles ont plus aimé chez ça, on va dire. Apparemment, quand le groupe de filles s'est retrouvé dans le couloir ou vers la sortie, elles se sont rendues compte que l'une d'entre elles, ou même Kenneka elle-même, avait oublié son téléphone portable, ainsi que des clés de voiture ou des clés d'appartement. En tout cas, l'une d'entre elles avait oublié des affaires dans la chambre d'hôtel. Chose tout à fait normale, elles ont décidé toutes de remonter pour aller chercher les affaires et de laisser Kenneka dans le hall d'entrée seule. Bien sûr, après, elle aurait pu dire, ouais, j'ai la flemme, je suis fatiguée, je vous attends là. On ne peut pas non plus aller dans des détails. Ensuite, aux alentours de 2h du matin, une autre caméra de surveillance nous montre une Kenneka totalement dans un état pitoyable. Elle essaie de se tenir debout, mais elle est en train de vaciller. On a l'impression qu'elle a pris de la drogue, en fait. Je rappelle quand même qu'environ 1h plus tôt, on peut voir que Kenneka allait bien. Quand elle marchait dans le couloir avec ses copines, elle se tenait bien droite. Ok, elle n'était pas en train de pencher. Et donc, on la retrouve 1h plus tard dans un couloir, on ne sait même pas où, en train de vaciller, comme si on l'avait droguée. Je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est super sketchy ce qui s'est passé. Donc, aux alentours de 4h30 du matin, les amis de Kenneka ont contacté Teresa Martin, qui est la mère de Kenneka, en lui expliquant qu'elle n'arrivait pas à trouver Kenneka, qu'elle l'avait laissée dans le hall d'entrée, et que là, elle était nulle part, on ne pouvait pas du tout la trouver. Et donc là, imaginez bien la panique de cette mère qui se fait réveiller à 4h du matin, et qui se demande où peut être sa fille. Parce que déjà, pour elle, elle n'était pas du tout dans cet hôtel. Pour elle, sa fille était au bowling, pour elle, sa fille était au cinéma, elle était avec des gens de confiance. Donc du coup, là déjà, elle se dit, ok, ma fille n'est pas où elle devait être. Deuxième chose, on ne la trouve pas. Ok, donc si vous avez des parents un petit peu comme les miens, vous savez que la panique s'installe très vite. Elle n'a pas perdu de temps, elle est partie en rush jusqu'à l'hôtel. Donc elle a expliqué tout simplement aux membres de l'accueil sûrement qui étaient là, que sa fille avait disparu dans l'hôtel, qu'elle était là pour une fête apparemment, mais qu'on ne pouvait pas la trouver. Donc elle a demandé en fait aux membres du staff qui étaient là, si c'était possible de visionner les caméras de surveillance, pour essayer de voir si on pouvait la localiser dans l'hôtel, parce qu'elle était peut-être dans un état où elle n'était pas capable de se déplacer toute seule, voilà. Donc elle leur a demandé ça. Il lui en dit qu'elle devait se rediriger directement vers la police, parce que ce n'était pas possible pour eux de faire ça immédiatement dans l'immédiat. La pauvre mère s'est dit, ok, bon, je vais essayer de me calmer. Elle a appelé la police, elle les a contactées. Mais en gros, la police lui dit qu'il faut qu'elle se calme, que dans tous les cas, ils ne peuvent rien faire pour l'instant, qu'il faut qu'ils la rappellent plus tard, si vraiment elle n'est toujours pas rentrée. Et puis sûrement la mère de Kenneka se dit aussi, bon, c'était une fête, peut-être qu'elle allait dormir chez une autre amie, et que du coup, elle ne peut pas donner de nouvelles maintenant, mais qu'elle en donnera dès qu'elle sera vraiment en possibilité de le faire. Voilà, donc je pense qu'elle a essayé de se calmer un petit peu, même si pour une mère, c'est angoissant. Donc, elle a attendu un petit peu jusqu'à aux alentours de 10h midi, si je me souviens bien, pour repartir à l'hôtel, rappeler la police, leur expliquer la situation, parce que Kenneka n'était toujours pas là, aucune nouvelle, personne n'avait de nouvelles d'elle, autant ses amis que des membres de la famille. sa sœur à Kenneka avait eu des nouvelles d'elle aux alentours d'une heure et demie du matin, donc un petit peu après le passage où on la voit marcher avec ses copines en sortant de la chambre d'hôtel et tout ça, mais après, plus personne n'a entendu parler d'elle. Donc à partir de là, les membres du staff ont accepté de revoir, vous voyez, les caméras de surveillance, etc. Ils ont bien constaté que Kenneka, à un moment, s'est retrouvée dans un état assez déplorable et qu'elle commençait à errer, en fait, un petit peu partout dans l'immeuble, notamment dans des endroits assez reculés de l'immeuble. En tout cas, elle a pris l'ascenseur, donc vraiment, elle était super perdue, elle s'est déplacée un petit peu, je pense, à l'aveuglette, parce qu'elle n'était pas dans un état de penser correctement et on a pu voir qu'elle s'est rendue vers les cuisines et à partir de là, on ne la voyait plus sur les caméras de surveillance. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus du coup vers les cuisines et ils ont essayé de faire une petite recherche et ils ont trouvé le corps de Kenneka dans le frigo industriel qui, à ce moment-là, ne contenait pas d'aliments. Donc, ce n'est pas un frigo comme vous avez chez vous, c'est les gros frigos de restaurant qui ont une porte et ils ont la taille d'une petite pièce, en fait, et on y range de la nourriture en masse. Et voilà, donc, elle a été déclarée morte aux alentours de midi si je me souviens bien. Donc, avant de reprendre les théories intéressantes à propos de l'affaire Kenneka Jenkins, j'ai envie de parler de certains points qui m'ont vachement énervée quand j'ai lu toutes les informations, tous les articles à propos de l'affaire. Première chose qui m'a totalement énervée, je pense que vous serez du même avis que moi, c'est ses amis qui l'ont laissée dans le hall d'entrée. Deuxième chose qui est un petit peu bizarre, le fait qu'aux alentours de minuit, on la voit marcher tranquillement, tout se passe bien. Et après sa disparition, on la revoit aux alentours, donc de 2h du matin, sur les caméras de surveillance et elle est totalement en train de tituber, elle ne tient pas debout. Après, autre chose qui m'énerve, c'est l'inaction de la police parce que clairement, la police n'a rien fait du tout. Même pas pour la rassurer, rien du tout. Ils ont un petit peu expédié l'affaire. En plus du staff qui a refusé de lui montrer des vidéos de surveillance parce que clairement, on aurait pu la sortir de là, on aurait pu lui donner les soins adéquats. Je ne pense pas qu'elle serait morte. Et ça, c'est quelque chose que sa mère aussi n'a pas arrêté de dire. Elle n'a pas arrêté de dire qu'il y a eu une inaction de la police, que s'ils avaient été là au moment où elle était là, où elle était motivée à essayer de faire des recherches, à essayer, voilà. Tout ça, ça ne se serait pas passé, clairement. Je rappelle aussi que j'ai vu la vidéo où on a tiré le corps de Kenneka. On l'a sorti du frigo et elle était sur, du coup, un petit brancard. Voilà, on l'a posé dans un coin de la cuisine. J'ai vu cette vidéo et un truc qui est flagrant, c'est qu'il n'y a aucune, aucune mesure de protection. Tout le monde, tous les policiers, tous les gens qu'ils voulaient, les membres de l'équipe, du staff, pouvaient rentrer dans la pièce, sortir de la pièce. Mais quand vous ne savez pas si, comment dire, une mort est criminelle ou non, il faut qu'il y ait une enquête autour et il ne faut pas contaminer les preuves éventuelles. Et là, en fait, ils ont fait n'importe quoi. Tout le monde est rentré comme il le souhaitait. Voilà, on s'en fout. Allez là, allez. Il y en a qui touchait le corps, qui touchait les couvertures. En fait, la pièce, l'endroit a été complètement contaminé. Et même s'il y avait une possible éventualité que ce soit totalement criminel, en fait, que quelqu'un les poussait à l'intérieur, on ne pourra pas le savoir. Donc, à partir de là, il y a pas mal de théories qui ont été avancées. Il y a des théories qui sont assez folles. Je ne peux vous mentir. Des théories qui sont assez folles. D'après une autre théorie, il y aurait un moment dans une des vidéos ou un des snaps en question où on entendrait une voix masculine dire « On va tuer quelqu'un ce soir ». Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces théories parce que moi, je trouve ça vachement tiré par les cheveux. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense qu'il y a eu une grosse négligence au niveau de ses amis déjà mais je ne pense pas du tout que ses amis aient causé sa mort, qu'elle les tuait ou je ne sais pas quoi. Elle est restée dans le hall. Peut-être, peut-être que quelqu'un ou un groupe de garçons l'a entraîné dans un coin, l'a drogué, a fait je ne sais pas quoi avec elle, je ne sais pas trop, ensuite l'a relâché et puis après, dans l'état où elle était, elle a un petit peu erré dans l'hôtel avant de se retrouver dans le frigo, je ne sais pas trop mais je doute vachement en tout cas que ce soit purement criminel et que ce soit un meurtre de sang-froid. Donc d'après les résultats d'autopsie de Kenneka, on peut voir tout d'abord qu'elle est sûrement décédée d'hypothermie. Elle était dans un frigo industriel, les températures peuvent vraiment être très basses donc forcément, le corps humain ne peut pas résister à tout donc c'est une des raisons. Aussi, apparemment, elle était dans un état d'intoxication à l'alcool mais aussi à un médicament. Donc le mélange de ce médicament et de l'alcool aurait vraiment eu un effet désastreux sur Kenneka. Ce médicament s'appelant topiramate et ce serait un médicament apparemment pour traiter l'épilepsie et les grosses migraines. D'après la famille de Kenneka, on ne lui a jamais prescrit ça. Jamais. Jamais. Mais c'est impossible, je pense, de déterminer du déroulement de toute la soirée que ce soit au niveau chronologique ou au niveau des gens impliqués. C'est très, 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 très compliqué. Après, on a beaucoup de caméras de surveillance aussi. On a beaucoup de snaps, on a des lives et tout ça. Et il semblerait vraiment que ce soit seulement les médicaments qu'elle aurait ingérés peut-être plus tôt, qui auraient eu un effet un peu plus tard, qui auraient causé sa fin tragique. mais c'est vraiment, vraiment triste. Donc vraiment, je vous demande beaucoup de respect dans les commentaires pour Kenneka et aussi pour tous les cas que je couvrirais dans cette série parce que c'est des vraies affaires criminelles. Ce sont des vraies personnes qui sont décédées et c'est important de leur porter du respect. Voilà. J'espère en tout cas que Kenneka reposera en paix. Voilà. Et que s'il y a des coupables qui seront attrapés un jour tout simplement. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a... J'ai kiffé la faire tout simplement. J'ai trouvé ça super intéressant donc je vais en faire plus. Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à me proposer des cas français. Surtout, j'aimerais bien couvrir des cas français parce que du coup, on est en France et si je peux aider des personnes, ce sera sûrement des français. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux dont les liens seront en barre d'infos. Vous pouvez également me suivre sur ma chaîne secondaire dont le lien sera en barre d'infos. Vous pouvez aussi aller suivre mon assistant de production Farouk sur son Insta dont le lien sera en barre d'infos. En fait, allez en barre d'infos. Et merci en tout cas à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers temps. La chaîne est en train de grandir au fur et à mesure et je vous accueille avec bienveillance sur ma petite chaîne dans ma petite famille. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. En attendant, restez safe. à très bientôt. Sous-titrage ST' 501